Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Bertola, bienvenue. Vous êtes directeur du contrôle financier au groupe La Poste et Guy Izima-Nirin, vous êtes associé chez Mazar et commissaire au compte du groupe La Poste. Alors M. Bertola, juste pour commencer, qu'est-ce que ça représente être directeur du contrôle financier dans un groupe comme La Poste ? Bonjour, alors sans vouloir survendre le Poste, je dirais que c'est une place importante pour deux raisons principales. D'une part, puisque le groupe La Poste est un groupe de taille très significative. Si je peux illustrer par quelques chiffres, je dirais qu'il y a 270 000 salariés, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10 millions de clients actifs au niveau de la banque, plus d'un milliard de colis transportés au niveau des activités colis express. Donc c'est un groupe tentaculaire et c'est également un groupe, et c'est la deuxième raison qui rend le poste de directeur du contrôle financier important, c'est également un groupe multimétier. Donc c'est important dans ce type de groupe d'avoir quelqu'un qui permet d'être un peu la tour de contrôle du groupe pour le directeur financier et de regarder un peu la façon dont le groupe va se projeter, va projeter ses différents métiers dans l'avenir, la façon dont il va allouer ses actifs, d'une part, regarder également suivre la performance de chacun de ses métiers au mois le mois pour vérifier que les objectifs sont atteints et la façon dont les engagements sont tenus. Et c'est également, et je terminerai par ça, une place importante, puisque dans un groupe de cette taille, il faut absolument animer la filière contrôle de gestion, la filière finance, et donc le directeur du contrôle de gestion, du contrôle de financier groupe, a un rôle d'animation de l'ensemble de la fonction finance, contrôle de gestion au sein du groupe. Alors on parle beaucoup de crise, est-ce que cette crise a eu un impact sur les pratiques financières du groupe ? Alors je commencerai par dire que la crise a eu un impact sur le groupe La Poste. J'illustrerai par trois points. La première, c'est que le groupe s'est internationalisé, mais réalise encore 80% de son chiffre d'affaires en France. Donc quand la France va mal, le groupe ne peut pas ne pas être atteint. La deuxième raison qui fait que le groupe est atteint par la crise, c'est que l'activité bancaire est très sensible au niveau des taux. Et quand les taux baissent, le rendement des actifs bancaires s'amoindrit. Et c'est d'autant plus vrai pour la Banque Postale, qui est une banque jeune et qui du coup a encore à son actif un nombre de titres d'État important. Puisque le temps que les crédits immobiliers, crédits consommation montent en puissance, on avait encore à notre actif un nombre de titres d'État important. Donc quand le rendement de ces actifs baisse, le rendement de la banque est impacté. Et une dernière raison, c'est qu'on a beaucoup d'activités qui sont directement liées au PIB. L'activité courrier maison mère, le courrier historique, qui représente quand même encore quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est très lié au flux d'échange en France. Les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, toutes ces activités sont très liées au niveau du PIB. Et donc quand le PIB de la France baisse, le groupe est impacté. Ce qui oblige le management, et c'est là qu'on retrouve l'idée de tour de contrôle, de capacité à se projeter, doit prendre des actions pour essayer d'innover, développer de nouveaux canaux de vente, de nouvelles offres, essayer de soutenir le chiffre d'affaires par des hausses de prix, essayer de maîtriser les coûts pour essayer de compenser les différents effets liés à la crise. Ce que le groupe a bien réussi, puisqu'en 2012, on a affiché un résultat d'exploitation de plus de 800 millions d'euros. Donc c'était plutôt une bonne performance. Monsieur Zimamirin, finalement, on a l'impression que la Poste, c'est un groupe assez traditionnel, qui réagit comme une entreprise traditionnelle à l'impact de la crise. Écoutez, absolument. Beaucoup de gens voient la Poste comme un organisme protégé, avec des missions de services publics. En fait, c'est un grand groupe de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comme disait Virgile, avec des activités qui vont de la banque, du service, la distribution, même l'assurance, et qui est confrontée, au même titre que toutes les grandes entreprises faisant appel public à l'épargne, à un manque de visibilité, à des incertitudes opérationnelles, à un besoin de revisiter ses plans stratégiques, à un besoin d'améliorer la rentabilité, etc. Et dans ce contexte-là, ce groupe multimétier est obligé d'essayer de piloter, je dirais, ces différents métiers de façon très, très étroite. Et dans ce contexte-là, puisque la question, c'est sur les impacts de la crise sur les grands groupes, il est clair que la trésorerie est vraiment un des nerfs de la guerre. Alors, concrètement, justement, on y revient. Quelles sont les pratiques du groupe La Poste en matière de génération de trésorerie et de suivi du cash, justement ? Alors, moi, personnellement, j'ai intégré le groupe La Poste il y a un peu plus d'un an. Donc, déjà, j'ai trouvé vraiment des équipes financières et des procédures financières vraiment d'un excellent niveau. Donc, c'est indispensable, déjà, pour essayer de piloter la trésorerie. Ensuite, avec le directeur financier du groupe, M. Xavier Gire, on a essayé depuis deux ans, puisque lui, il est arrivé un peu avant moi, de mettre de plus en plus sur le devant de la scène l'importance de la génération de trésorerie. Je crois, je suis persuadé qu'en période de crise, c'est vraiment le primordial de réussir à mettre sous tension l'ensemble du groupe en mettant sur le devant de la scène la génération de trésorerie. Et on a fait ça, on essaye de faire ça en respectant six étapes, que je vais vous décrire de façon très rapide. La première, c'est emporter la conviction de chacun dans l'entreprise sur le fait que la génération de trésorerie est quelque chose d'important. Et quand je dis la conviction de chacun, c'est la conviction de tous les salariés, notamment, parce que les convaincre que la génération de trésorerie est importante, ça permettra aussi de faire passer un certain nombre d'actions pour augmenter cette génération de trésorerie. La deuxième chose, c'est qu'il faut ancrer la génération de trésorerie dans la stratégie du groupe. Et la génération de trésorerie, la bonne santé économique, c'est un des trois piliers fondamentaux aujourd'hui qui drive la politique, la stratégie du groupe La Poste. Donc ça, c'est fondamental pour pouvoir décliner ensuite la génération de trésorerie sur toute l'organisation. Une fois que vous avez convaincu, vous avez ça dans la stratégie, il faut bien sûr définir des indicateurs à suivre. Comment est-ce qu'on va suivre que la génération de trésorerie est satisfaisante ? Donc ça, c'est la troisième chose clé, réussir à définir ce qu'on attend, ce qu'on entend par génération de trésorerie. Quatrième étape, il faut fixer des objectifs. Donc chacun des indicateurs doit être décliné de façon opérationnelle, tenant compte des responsabilités de chacun dans l'organisation. L'impôt n'est peut-être pas géré au même niveau que le résultat d'exploitation. Donc il faut décliner les responsabilités de chacun de ces indicateurs. Cinquième étape, fixer des objectifs à chaque exercice budgétaire, à chaque plan stratégique sur chacun des indicateurs. Évidemment, si on peut également rentrer dans la part variable des principaux managers du groupe, un indicateur sur la génération de trésorerie, c'est vraiment une bonne pratique. Et enfin, dernier point, une fois que vous avez convaincu, que vous avez mis ça dans la stratégie, que vous avez défini les indicateurs, que vous les pilotez, que vous avez fixé les objectifs, il faut les suivre au moins le mois et les mettre en avant. Et c'est ce que l'on fait dans le groupe La Poste, puisque dans le tableau de bord qui est sorti au comité exécutif tous les mois, les indicateurs de gestion de trésorerie, et Guy pourra en témoigner, sont vraiment en première place dans le reporting. M. Zimamirin, c'est la bonne méthode, justement ? Écoutez, je peux témoigner effectivement de deux choses. D'abord que les préoccupations de trésorerie sont vraiment au centre des préoccupations du groupe La Poste. C'est parfaitement clair. Le reporting dont parle Virgile est un reporting qui est discuté au niveau du comité exécutif, qui est présenté au niveau des plus hautes instances, je dirais, de La Poste. Conseil d'administration, comité d'audite. Je participe à ces instances. Je vois les échanges qui ont lieu sur ces sujets, sur ces jeux de clés. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que c'est un domaine, bien sûr, où le commissaire aux comptes intervient, et je voudrais porter témoignage de la qualité des procédures, de la robustesse de l'organisation, de la pertinence des outils dans ce domaine, c'est bien sûr. Et je pense que par rapport à d'autres groupes cotés, français ou internationaux, les procédures et la maîtrise de la trésorerie de La Poste sont à souligner. Finalement, la clé, c'est le respect des procédures ? Ce n'est pas simplement le respect des procédures. C'est d'abord, je crois, les orientations qui sont données. Le fait, au niveau d'un groupe comme La Poste, de mettre comme indicateur clé, un des deux indicateurs clés au niveau du groupe, qui est suivi de façon très précise, la trésorerie, les équilibres financiers du groupe, c'est, de mon point de vue, à la fois une des conditions de la maîtrise des bons équilibres globaux de La Poste, et aussi, pour un groupe très décentralisé, c'est aussi un moyen de créer la cohésion du groupe. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.